Yo folks ! Bon, j'espère que ça va bien pour vous. Bon ça va, nous sommes le jeudi 14 décembre. Il est 8h44 du matin. Je suis levé depuis une demi-heure, je ne me suis pas encore pesé. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On verra ça peut arriver. Je patiente un peu. Ouais, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogu. Un petit vlogu du jeudi. Un jeudi où il y a juste Laura qui a un rendez-vous téléphonique ce matin avec sa Védélique. Et après, il n'y a rien d'autre qui est prévu aujourd'hui. Hormis le fait qu'elle va préparer énormément de gâteaux, de choses comme ça. Car demain dans le village, il y a le marché de Noël. Ils organisent tous les ans un marché de Noël. Du coup, dans le village. Et Laura, elle a réservé un stand pour montrer les produits Guy Demarle et tout ça. Pour sa VD. Voilà, il y a tout à fait raison. Du coup, bah... Il y a de la préparation à faire. Elle va faire des figâteaux, des trucs comme ça et tout ça. C'est sympa. Elle a beaucoup de choses à préparer. En plus de son appel téléphonique. Donc voilà. Les enfants seront à la garderie aujourd'hui, justement, exceptionnellement un jeudi. Pour justement laisser vraiment le temps de tout préparer. Si tu as besoin de moi, je suis méchant. Normalement, non. Mais on ne sait jamais. Je lui ai dit hier soir. Puis ça risque d'être un peu la course. Si tu dois terminer à 16h, je lui ai dit écoute, on est mis à la garderie. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir tout le temps qu'il faut, etc. Donc voilà. Hier soir, je vous ai clôturé le vlogu. Après, j'ai bossé sur le PC. J'ai bossé. Le TikTok que j'ai publié ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Laura en a mis un ce matin avec son téléphone. Ça a fonctionné nickel. Est-ce que c'est le format de la vidéo ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui déconne. Hormis le focus. Donc ouais, je ne comprends pas ce qui déconne. On va voir. Mystère et boule de gomme, mon gars. Donc je lui ai envoyé moi la vidéo pour qu'elle essaie de publier elle. Même si je ne suis pas sûr que ça change grand chose, je ne sais pas. On verra bien. Donc ouais. Après, j'ai bossé sur le PC. Elle est rentrée relativement tard, vers 22h30. Normalement, elle m'avait dit que ça durait une heure et tout. Mais finalement, ça durait pas longtemps. Le gars de la radio lui a même demandé si elle pouvait revenir, qu'elle avait une super voix pour la radio, qu'elle devrait y penser. Le truc, c'est que c'est bénévole, tu vois. En tout cas, sa mère, elle le fait bénévolement. Et puis, s'il aura le fait, ça serait bénévole aussi. Et elle dit, non, mais... Oui, c'est sympa, mais bénévolement, non. J'ai déjà un travail, j'ai une maison à gérer, des gosses et tout. Il va pas prendre non plus du temps là-dessus pour faire un truc bénévole. Alors que d'autres personnes gagnent de l'argent, tu vois. Donc, non. Mais c'était une belle expérience. Et puis, elle l'a fait avec sa mère et tout. Ça lui faisait plaisir de partager ça avec elle. Donc, voilà, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Elle est rentrée vers 22h30. Après le temps qu'on discute, qu'on aille se doucher. On a regardé Big Bang Theory. On a quasiment fini la série. Il nous reste deux épisodes, je crois. Et puis après, on s'est endormis. Mais vers genre minuit et demi, une heure. Quelque chose comme ça quand même. Le réveil ce matin, il a piqué un petit peu. Bon, cette fois, elle m'a pas désactivé mon réveil. Parce qu'hier, elle m'avait désactivé mon réveil. Et c'est prêt pour que je dorme. Mais bon, je me suis quand même levé vers 9h. Et oui. Aïe aïe. Je vais guigner un peu de trois trucs sur le PC. Et puis après, je vais venir me peser. Je verrai bien, je vous dirai ça tout à l'heure. Toc, toc, toc. Mon vlog est en ligne, il tourne. C'est bien, non ? Celui de demain, il est programmé. J'en ai envoyé hier. C'est bon aussi. C'est bon. Ouais. Sur le Ghost aussi. Sur le Ghost à 9h, j'ai mis le replay de live, du coup, que j'ai fait la semaine dernière. Mais je l'ai mis d'un bloc. Et je l'ai pas vu, mais en fait, il y a des vues dessus. Je sais pas pourquoi, moi, il m'affiche pas le nombre de vues sur la page d'accueil. Je suis obligé d'aller dans les vidéos, dans les replays directs pour voir le nombre de vues exactes. Du coup, j'ai constaté qu'en fait, s'il y avait plus de 1000 vues dessus. Donc, ça a été pas mal, quoi. Ouais, donc comme je vous le disais, au programme aujourd'hui, il y a juste son call à 9h30, là. Ouais, c'est ça. Mais surtout la préparation du marché de Noël qui va prendre du temps. J'ai aussi les papiers à remplir pour Libye, pour sa sortie au ski, là. Faut que je mette le scan de sa photo d'identité, tout ça, tout ça et tout. Donc, je regarderai ça. Du coup, on a un temps voulu. Mais il faudrait que je le fasse. Je vais voir, c'est pour le faire aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est fait, et puis voilà. Ça serait bueno. Je regarde, ils m'ont pas encore prélevé, d'ailleurs. Je regarde la sortie scolaire. Parce que j'ai fait un chèque, un premier chèque, là. Ils m'ont pas encore prélevé. Les revenus, les revenus du tube, ça donne quoi ? Ouais, il y a un bon revenu mardi. C'est cool. Pour le mois de décembre, 12 décembre. 13, 14, il reste 3 jours. Ça fait... Non, non, non. Ok. Je calcule le prévisionnel un peu pour moi décembre au niveau des revenus. Ouais, c'est... C'est bien. Très bien. Ouais, ouais, c'est très très bien. Ok. Octobre. Ouais, faut que je fasse la facture. Novembre, c'était encore remonté. Mais octobre, c'est là où j'ai eu la démonétisation. Donc c'est un peu chiant. Et puis décembre, ça va être bien. Mais je crois que le mois de décembre dernier, j'avais fait plus de revenus. Le mois de décembre, ça paye bien. Mais je crois que l'année dernière, ça avait vraiment payé plus. Ou alors, je me trompe peut-être, mais il me semble. 2022. 2022. Ah, j'arrive pas, putain. La période personnalisée, c'est trop la merde. Ah bah voilà, je peux faire comme ça. Voilà. Décembre 2021. Voilà. Voilà. Ouais, grave. Ouais, non, j'avais fait beaucoup plus. Au mois de décembre dernier, j'avais fait en net 4.427 euros net. Ouais, quand même. Et là, ce mois-ci, je vais être à 4.000. Donc j'ai quand même moins. Après, le truc, c'est que je fais moins de vues maintenant. Un petit peu moins de vues. Mais bon, ça change pas grand-chose. Parce que les revenus sont quasiment les mêmes. Donc... Là, c'est vrai qu'il y a un peu moins. Là, je pensais... Ouais, je pensais pas. Bon, après, c'est comme ça. Si YouTube, ça foutue. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est pas un problème. C'est pas grave. Est-ce qu'au niveau des vues, aperçues... Alors, vues... Ouais, quasiment 500.000 vues en novembre. Ah oui, là, je les ai. Ouais, en décembre dernier, 388.000 vues. Et là, pareil. En fait, y a pas vraiment... J'ai jamais eu de vraie baisse de vues sur mes vidéos, hein, en soi. Quand je regarde les mois précédents, je tourne toujours à peu près à 400-500.000 vues, en fait. Ça change pas forcément énormément, hein. Et au niveau des abonnés, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Genre, je bouge quasiment pas. En un an, j'ai une différence de 180 abonnés. C'est-à-dire qu'en un an, en fait, j'ai eu... Soit plus 180, soit moins 180, tu vois. Donc ça va, hein. Même la durée de visionnage, c'est quasiment la même. Y a des mois où, en fait, je prends des abonnés et des mois où j'en perds. Donc ça s'équilibre quand même plutôt bien. Donc c'est pour ça, des fois, Libye ou... Elle me dit, ah, t'as combien d'abonnés sur YouTube ? J'ai, ah, 30... Je veux même plus. 38 ou 36, je sais plus combien. Puis elle me dit, ah, un jour, t'auras peut-être 50.000 ou 100.000. Non, non, j'aurai jamais 50.000 ou 100.000. Je ne monterai jamais en abonnés. Non, non, c'est... Déjà, les vlogs YouTube, c'est beaucoup moins tendance qu'avant. Si j'avais lancé ma chaîne il y a quelques années, oui, en effet. Mais, non, les vlogs YouTube, c'est beaucoup moins tendance que ça n'était. Le paranormal aussi, c'est beaucoup moins tendance que ça ne l'était. Même le paranormal... Il n'y a pas de grosses fluctuations d'abonnés, hein, sur Ghost in Us. Là, si je regarde les vues... Depuis toujours... Il n'y a pas de baisse drastique de vues ou quoi que ce soit, tu vois, donc, non. Comment je fais pour voir les autres mois, là ? Ah, 2023. Voilà. Il n'y a pas de grosses différences, là. Mais comment je fais pour voir les grosses stats ? Ah, mode avancé, là. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Et... H du spectateur. Sur Ghost in Us, j'ai pas de mineur, selon lui. Et... Moitié... Un peu plus de femmes que d'hommes. C'est marrant. La France, grande majoritaire. Vraiment, en Belgique, hein. Sur Ghost in Us, j'ai beaucoup de Belges, hein. C'est marrant. Mais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que Ghost in Us ne génère pas du tout les mêmes revenus que ma chaîne YouTube. Et pourtant, au niveau des vues, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas monétisé de la même manière, de toute façon. Ah, mais voilà, je l'ai, là. Sur Ghost in Us, j'ai à peu près... 200 000 vues par mois. Donc, ça tourne bien. Là, j'ai une belle augmentation, avec le mode premium que j'ai mis en place. Mais oui, les revenus de Ghost sont vraiment très légers, hein. C'est ce que je disais, je l'avais dit en live. D'ailleurs, le live Ghost in Us, si vous vous intéressez à aller voir, je vous parle justement de ça. Sur le fait que, bah... Ghost in Us, aujourd'hui, c'est intéressant financièrement un petit peu. C'est pas rien non plus, la poule aux yeux dehors. Pour le temps investi et tout ça, c'est bien. Mais si demain, je commence à m'amuser à partir à l'aube de la France pour aller faire une enquête, je serais totalement perdant financièrement. Donc, euh... Alors, c'est pour l'année en cours que j'ai fait 250 000 vues, en fait. Ah oui. Je me disais aussi que ça faisait quand même une sacrée disparité avec ma chaîne YouTube. Et l'état d'abonnement. J'ai quand même une majorité de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. C'est ouf, ça ! Sur un an, seulement 37,8% de mes vues sont par des abonnés. Et le reste, c'est des non abonnés. Donc, les gens ne s'abonnent pas à Ghost in Us, tu vois. Donc, c'est pareil ! Ghost in Us ne gagnera pas d'abonnés, non plus. Ou très légèrement. Très, très légèrement. Et les gens regardent le soir, prioritairement. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est comme ça. Bon, après, c'est ce que je disais à Laura l'autre jour, elle me parlait de TikTok. J'ai dit, tu sais, chérie, il faut pas s'amuser à regarder les statistiques tous les jours, sinon tu montes la tête. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui en parlaient, ça, justement, que les statistiques, en fait, elles étaient super nocifs, en fait, de regarder les stats. Parce qu'en fait, ça te crée des attentes, ça te crée du stress. Pourquoi cette vidéo a moins marché ? Pourquoi celle-là a bien marché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nanani et nanani. Du coup, c'est vrai qu'il faut pas se focaliser sur les stats et tout ça. C'est bien de les regarder, ça permet de, voilà, de se faire une idée et tout ça, mais faut pas, faut pas prendre les stats pour une... pour une réponse à tes problèmes et tout ça. Nan, nan. Ouais, les gens, ils me disent pour l'antivol. Nan, c'est bon, j'ai réussi à enlever l'antivol de Laura avec deux fourchettes. Et puis la chance, c'est qu'il était accroché sur la couture. Donc du coup, bah, en fait, ça a pas déformé la bille ou quoi que ce soit. J'ai réussi à retirer l'antivol. Le truc, c'est que j'ai... Comme j'ai dit à Laura, le problème, c'est que j'ai pas de ticket de caisse. J'ai pas passé la carte claire. Donc euh... J'arrive là-bas, je vais vous m'enlever l'antivol. Ils vont dire ouais, enfin bon, vous l'avez acheté quand, machin, et tout, blablabla, blablabla, tu vois. Et après, ils retrouveront bien le ticket de caisse. Mais j'ai pas envie de me faire chier pendant une heure, leur dire oui, alors faut aller là, faut faire ci, machin, et tout. C'était ce jour-là, à cette heure-ci, et nanani, et nanana, tu vois. Et puis quelle preuve que c'était moi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai... Je l'ai enlevé moi, parce que sinon c'était bordel, quoi. Bon, allez. Je vais être beau aussi. Il est temps de travailler un peu, mon gars. Ah oui, hein. Oh, je vais mettre un pull aussi. Et puis, let's go. Je me peserai après. C'est bon, tranquille, j'ai pas envie tout de suite de le savoir. Ça y est, je me suis pesé. Je suis à 100,5. Donc j'ai perdu 300 grammes depuis deux jours, je crois. Approche, approche. Ce qui fait 21,3 kilos de perdu. 21,3, ça commence à causer quand même pas mal. Enfin, ça commence. Nan mais le gars, il dit ça, tu sais. Nan mais en vrai, c'est... C'est ouf, quoi. Et du coup, il reste 600 grammes à perdre pour descendre à 99,9. Et ça, ça va être quelque chose de ouf. Pour moi, en tout cas, personnellement, ça vous changerait à votre vie. Mais moi, personnellement, ça va me marquer. Treize ans que je n'ai pas vu afficher sur balance, moins de trois chiffres. Et ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bref, Laura, elle a son appel après. Puis elle va préparer ses recettes pour demain. Le truc, c'est que quand elle m'a dit qu'elle allait faire le marché de Noël, elle m'a demandé des conseils, des choses. Et je commençais à dire, bah faudrait faire ça, faudrait faire ça, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Et en live, justement, je lui dis, ouais, mais tu vois, je t'avais dit, il aurait fallu faire ça, ça, ça. Et en fait, non, il ne faut pas que je réagisse comme ça. C'est vraiment un truc, ça me... Il faut quand même se rendre compte qu'on va tellement traiter de pervers narcissiques, qu'on va tellement foutu de conneries sur le dos qui n'existent pas, qu'aujourd'hui, en fait, je prends énormément de précautions quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, quand je parle de quelque chose ou qu'on me demande conseils. Et là, c'est pareil, je lui dis, ah bah, faudrait mettre une télé avec des vidéos de toi ou un petit écran avec des vidéos de toi qui sont en train de cuisiner, histoire que ça montre aux gens comment ça marche et tout ça. Et finalement, elle ne l'a pas fait. Et il y a deux jours en live, je lui dis, ah bah, c'est dommage, ça aurait été bien. Et après, je me suis dit, non, Adrien, arrête de dire ça, c'est son truc, en fait. Même si elle me demande... Très souvent, elle me demande des conseils, elle me dit, ah, tu ferais quoi et tout ? Et je lui dis, non, mais c'est ton business, c'est pas le mien. Oui, mais je te demande conseils. Et je lui dis, ouais, mais j'ai un peu de mal avec ça. Vraiment, me mêler de son bise, moi, ça me... Ouais, ça me... Ça me fait un peu peur, tu vois. Enfin, bref. La peuse et les fesses, je suis habillé, j'ai mis mon pull. Il fait moche dehors, mais ça, c'est un détail. Je vais aller bosser, je vais regarder une vidéo aussi en même temps. Et puis, voilà, on va faire comme ça. Hop. Toc, toc, toc. Félicitations Libye et Malone. C'est grave. D'ailleurs, Libye, hier, je sais pas si je vous l'ai dit en dog, elle est allée manger au resto avec sa grand-mère. Avec la mère de Laura, pas Nini. Pour la féliciter de son bulletin. Et ensuite, ils sont allés chez Gémo et lui a racheté des bottes. Libye adore les bottes style dog partens, tu vois. C'est un style qu'elle adore. Et ces bottes que ma mère lui avait achetées, elle s'était... Malheureusement, la semaine, elle se décolle et tout ça. Bah, tu sais, c'est... Mais franchement, Chausséa, c'est vraiment devenu pourri, la qualité. Et du coup, hier, elle lui en a racheté. Et bah... C'est ouf, ouf. Elle est trop contente. Elle me les a montrées, elle était fière. Bon, les premières notes du deuxième trimestre. Musique 20 sur 20. Allemand 17. Technologie 9,5. Elle a mis un 9,5 en techno. Pourtant, elle a dit qu'elle avait révisé. Là, je l'ai un peu sermonné. J'ai dit, écoute, Libye, comment t'as dit de réviser ? Tu m'as dit, mais oui, c'est bon, je la sais, malson. Et en fait, elle s'est planté de tableau. Et je lui ai dit, faut que tu sois plus attentif. C'est à cause de petites erreurs comme ça que des fois, t'as mauvais résultat. Et en anglais, 17 sur 20 aussi. Propre. Le deuxième trimestre, elle a 16 de moyenne. Ça commence très bien. Et son butin... Ah bah du coup, il est dispo. Ouais bah oui, il est dispo. De toute façon, je l'ai déjà vu son butin. Putain, elle a les encouragements quand même. C'est ouf. Ah non, c'est génial. Bon, Laura va faire son appel. Moi, je vais faire mon boulot. Normal, normal. J'ai une recette à monter aussi que j'ai fait hier. Mais le problème, c'est que... Est-ce que je vais réussir à l'envoyer sur Youtube ? Sur TikTok ? Bonne question. Vu que les vidéos que j'ai voulu publier hier sont toujours en attente. Sans savoir pourquoi, tu sais. Enfin bref, on verra bien. Bon. Allez, let's go. Elle mousille quoi. Et voilà. Nous avons terminé Big Bang Theory. Depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas vlogué mais je suis descendu. Oui, j'ai les yeux un peu mouillés. J'avoue que ça m'a touché un petit peu la fin de Big Bang Theory. Je suis descendu. Laura était encore en appel. Bon, ça dure au moins une heure. Et après, j'ai envoyé un TikTok. Il a fonctionné. Celui de la recette. Alors pourquoi les autres ne passent pas ? Je ne comprends pas. Bref, du coup, on a regardé après Big Bang Theory. Oui, on a mangé. Il restait de la calzone d'hier. Une demi chacun. Une moitié chacun. C'était très bien. Donc, on a mangé et on a regardé un épisode de Big Bang Theory. C'était super. Franchement, c'était cool. C'était vraiment une bonne série et tout. Je suis content. Je suis content de l'avoir vu. Tu vois, je rechignis un peu à la regarder. Combien de fois Laurent le mettait « Ah, faudrait trop regarder » machin et tout. J'avoue que c'était pas mal. Tu vois, comme quoi. Avec les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, je ne suis pas con. Bref. Je regarde vos commentaires qui sont drôles. Là, du coup, elle va attaquer les préparations de ses recettes. Je ne sais même pas si elle fait un live en même temps. Je n'ai aucune idée. Là, elle a pas mal de trucs à préparer. Pas mal de trucs à cuire. Du coup, avant demain et son marché de Noël. Elle a un peu fatigué, putain. Elle a un peu crevé là. Maintenant, on s'est couché tard. Une heure, je crois, quelque chose comme ça. Vu qu'on a regardé la télé tard. Vu qu'elle est rentrée tard et tout, tu vois. Donc, forcément, c'est quelque chose. Bon. Moi, je vais continuer de bosser. Je vais aussi mettre mon téléphone en charge. Parce que, du coup, il n'a que 41% de batterie. Je l'avais débranché hier soir et je ne l'ai pas mis en charge la nuit. C'est bon, ça charge. Non, ça ne charge pas. C'est bon, ça charge. Nickel. Bon. Let's go. Bon, les amis. Actuellement, 14h30. Tranquille. Je se passe depuis avant. Laura va préparer ses gâteaux. Là, elle est en train de faire des documents pour ses recrues. qui demeurent le machin et tout ça. C'est une journée... Il y a des jours comme ça. Et aujourd'hui, c'est un jour... Où tu as l'impression qu'en fait, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien qui va. Enfin, pas, il n'y a rien qui va. Non, ça va. Mais qu'il n'y a rien de fou, que c'est un jour de flottement. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de les appeler. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est un jour de flottement. Bon, en fait... Bah... Bah, je ne sais pas trop quoi me l'expliquer. Bref, là, j'attends Théo. Il veut qu'on joue à Warzone 3, là. Le nouveau Warzone. J'ai fait quelques parties. Je ne suis pas du tout hypé. Il m'a dit, bah alors ? Je dis, bah... Je ne prends pas de plaisir à y jouer. Je ne sais pas. J'ai à voir. Donc là, j'ai même reconfiguré le jeu. J'ai mis des filtres et tout que certains donnent sur Internet pour rendre le jeu plus lisible. Parce que je ne sais pas. Je trouve le jeu, il est portélic. Je trouve le jeu illisible. J'ai l'impression de ne pas réussir à voir les ennemis. De ne pas réussir à voir les points d'intérêt. Les armes. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas les bulles des armes. Comment elles sont faites. Comment elles tirent, machin. Tout ça, je n'arrive pas. Contrairement à Warzone 1, où vraiment, c'était tellement clair. Peut-être parce que j'ai beaucoup joué. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, en fait, de ne pas comprendre le jeu. Je ne sais pas. C'est bizarre. On verra bien. Je vais essayer avec Théo. Là, pour l'instant, je n'ai jamais joué avec Théo et Geoffrey. Parce que ça ne marchait pas. Donc, je vais essayer de jouer avec eux. On verra bien. Peut-être que je pourrais être surpris et que finalement, j'apprécie. Mais je ne sais pas. Je ne le sens pas du tout. Je n'ai pas du tout ce plaisir que j'avais en jouant au premier. Après, en même temps, même Counter. Je n'ai même pas envie de jouer à Counter-Strike non plus. En fait, je n'ai envie de jouer à rien. Ouais, c'est un jour où tu n'as envie de rire. J'ai juste envie de me poser devant la télé. Mon foot un plaid et ne plus rien foutre. Il y a des jours comme ça, je pense. Ça doit être l'inconscient, en fait, qui se manifeste avec le stress du quotidien. Tout ce qu'on doit gérer, machin et tout ça. Il y a des jours, en fait, où ton cerveau, tu dois créer une certaine protéine. Une certaine, je ne sais pas quoi. Une molécule qui fait que, ben... Et ouais, c'est un jour... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bizarre, hein. Bon, bref. Dans tous les cas, ce soir, j'ai quand même un live. Et ça, je suis content de faire le live. Tu vois, du coup, je suis content que ça va égayer un peu tout ça. Je ne sais pas. De faire le live. Ça va être bien. Et puis, pareil, pour YouTube, je suis en perte de flottement aussi. J'ai des bons résultats, des bons revenus et tout. J'ai l'impression que je peux faire encore plus. Je peux faire autre chose. Je ne sais pas. La TikTok, je me suis dit, vas-y, je vais ressortir des anciens contenus de vlog et tout. Et ça ne marche pas. La vidéo ne marche pas. Elle est en cours de traitement, là, encore maintenant. Elle est toujours en cours de traitement depuis hier. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai monté celle de la calzone du repas ce matin. Ça marche nickel. Mais ce que j'ai voulu monter, là, il y a peut-être le fichier. Pourtant, c'est le même format que j'utilise quand je monte mes vlogs. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Quand je fais des morceaux d'enquête, ça marche aussi nickel, quoi. Pourquoi, là, ça ne marcherait pas ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai compris rien, mon gars. Je vais attendre Théo. Et puis, on va voir ça. On va tester. On va tester. En tout cas, mon casque fonctionne et mon micro aussi. Contrairement à l'autre jour et que ça me pétait les couilles. Bon, les amis, il est actuellement 18h49. Je suis en train de monter une vlog. Je n'ai pas filmé la préparation du repas. Je n'avais absolument pas envie de la filmer. Donc, je ne l'ai pas filmé. Voilà. C'était bon. C'était du riz avec du poulet teriyaki. Avec des légumes, carottes, oignons et tout. C'était bon. C'était pas mauvais. Bon, je n'ai pas beaucoup mangé, mais c'était bon. Ensuite, je suis monté sur le PC pour monter mon vlog. Pour être prêt pour le live de tout à l'heure. Et là, on vient de m'avertir que la Kitty Moon affichait des photos de mon père sur TikTok. C'est là qu'il faut donner de l'amour et de la bienveillance qui, suite à mes vidéos où j'ai lu ses commentaires absolument horribles, que YouTube a lui-même qualifié de harcèlement, machin, etc. Est venu faire de la pub sur mes vidéos en disant « Abonnez-vous à moi, machin ». Apparemment, elle affiche mon père et tout sur TikTok et tout ça. « Les plaintes sont déposées contre elle ». Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'aller au tribunal contre elle. Parce qu'elle va y aller. Sans aucun doute, de toute façon, ça va être le cas, mais bon. Bref, dans tous les cas, je n'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Je viens de voir. Enfin, j'ai quand même 26 minutes, mais je n'ai pas fait beaucoup de séquences. Parce que du coup, après, on a joué une petite partie de Warzone. Ensuite, je suis descendu. Je me suis posé devant la télé. Laura faisait son live. Après la fin de son live, du coup, j'ai commencé à faire à manger. Après, les enfants sont rentrés. Après, on a mangé. Et tout ça, et tout ça. Donc voilà. C'était rien d'intéressant et tout. Et puis, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une journée... Il y a des jours comme ça qui sont plus compliqués que d'autres. Qui sont plus difficiles que d'autres. Laura en live l'a dit aussi. Le truc, c'est que... Toujours avoir le sourire. Tu sais, il faut toujours que tu aies le sourire. Mais ce n'est pas simple. Et là, je ne vous parle même pas de tribunal, de ça. A l'avoir. C'est juste... Voilà. Ce n'est pas easy, tu sais. Des fois, je pense que ton cerveau, il sature. Et puis, quand il sature, du coup, en fait... T'as même du mal à réfléchir. Même Théo, tout à l'heure, on a joué à Warzone. On a fait une première partie. Il m'a dit, mais... Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne t'ai jamais vu être aussi mauvais. Je dis, ouais, je sais. Il m'a dit, on va dire que tu es rouillé. Je dis, ouais, ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. C'est que... J'ai la tête qui est pleine, c'est tout. Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Après, on n'est pas à plaindre. Ça va. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les personnes les plus tristes du monde. Et tout ça. Je dis juste qu'il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Où tu es tracassé. Où tu poses plein de questions. Où tu réfléchis. Ou machin. Et puis, je pense qu'à force, à force, à force, à force. Au moment, on se fait trop plein, tu sais. Le problème, c'est que derrière, en fait, tu dois être là pour ta famille, tes enfants. Tu dois sourire. Et dès que quelqu'un voit que, bah du coup, hop, tu te sens pas très bien. Et bah tout de suite, boum, ouais, bah qu'est-ce qui se passe, machin, et tout, tu vois. En fait, tu dois. Tu dois être... Être bien tout le temps, et tout. Et ouais, aujourd'hui, franchement... Là, j'ai le live ce soir. J'ai dit tout à l'heure que j'avais hâte de le faire. J'ai toujours un peu hâte de le faire, ça me fera penser à autre chose. Là, ça fera penser à autre chose. Et puis, ça fera passer à autre chose et tout. Et puis voilà, ça va le faire. Donc bon, un petit live ce soir qui va faire plaisir. Et puis comme ça, c'est fait. Bon, Libby va pas tarder à rentrer. Laura va aller la chercher. Et puis bon, bah, j'ai terminé de monter mon vlogu. Comme ça, c'est fait. Demain, perte de poids ou pas perte de poids ? Non, je pense que demain, demain, j'aurais pas perdu. Je perds plus tous les jours, maintenant. Ça m'étonnerait fortement que demain, j'ai perdu. Voilà, je vais pas te mentir, ça m'étonnerait. Et puis demain, il y a le marché de Noël pour Laura, là. Pour ça, en live aussi, je lui ai dit, en fait, quand elle m'a parlé de ça, quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, ouais, c'est une bonne idée, faudrait faire ça, ça serait cool de faire ça, machin et tout ça. Je lui ai donné plein d'idées, elle m'a dit, ah ouais, faudrait, faudrait. Et le truc, c'est qu'après, moi, je m'en suis plus occupé. Et puis au d'un moment, je lui ai dit, mais tu devais pas commander ça, ça, ça ? Elle m'a dit, ah bah si, je devais le commander et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas fait ? Elle m'a dit, ah, je sais pas, j'y ai pas pensé, machin et tout. Et là, tout à l'heure, enfin hier, je lui ai dit, tu veux ramener la machine à café ? Mais si t'as pensé au gobelet, ouais, faut que j'en achète et tout, c'est vrai. Puis après, elle sait pas s'il y a une prise de courant là-bas. Donc pareil, elle me dit, ah bah je sais pas si il y a une prise et tout. Et là, tout à l'heure, en étant en live, je lui ai dit, t'as commandé des présentoirs en A4, là, pour mettre des petites feuilles, pour mettre du texte, enfin, mettre une petite image en disant, voilà, Cano fait un peu moins dix fois ou j'en sais rien. Ah bah non, je dis, bah oui, mais je t'en avais parlé. Puis elle me dit, ah oui, ah bah oui, mais j'y pensais plus ou, ah oui, c'est vrai, machin. Le truc, c'est que, comme je lui ai dit, et je lui ai dit en live, je lui ai dit, moi, je me mêle pas de son guide de marge, je me mêle pas de tout ça, parce que quand elle avait commencé son ancienne VDI, la Légion de Gourmande, au début, quand elle l'a commencé et tout, j'avais tellement envie qu'elle réussisse et tout, je lui ai dit, ah bah faudrait faire ça, faudrait faire un site ou juste une vitrine sur internet pour présenter les produits, ça serait plus simple pour toi, machin. J'étais parti dans des délires et tout, je pense, des pas mauvais délires, il y a des choses que j'ai fait qui ont bien marché, attention, j'ai pas tout raté dans ma vie non plus, et je pense que parfois j'ai eu des bonnes idées et des bonnes réactions, tu vois. Où se trouvent les recettes ? Je ne les trouve pas. On va dans les vlogs. Et voilà, et du coup, après, je me suis dit, non, non, attends, j'ai déjà mon taf, moi, j'ai mon travail, j'ai mes choses à faire, c'est son boulot à elle, je la laisse faire. Et pareil pour Guy Demarle, pareil, plusieurs fois, j'ai eu des idées, j'en ai parlé et après, je me suis vitravisé, je me suis dit, non, c'est son job à elle, c'est son activité, et là, pareil pour le marché d'Ouel, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, bah, je pense que ça serait ça, ça à faire, ça, 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 tu vois, et c'est tout. Et là, maintenant, elle me dit aujourd'hui, ah, mais ah, tu ne m'as pas fait penser et tout, non, 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 moi, j'ai déjà beaucoup de choses à penser, moi aussi, et je ne veux pas, non, on m'a tellement traité de pervers narcissique, d'avoir manipulé, d'avoir mis des gens sous mon emprise que maintenant, et ça, c'est vraiment un truc qui reste. Je ne donne plus trop mon avis, je ne donne plus trop de conseils, surtout mes proches, quand on me demande, ah, à ma place, tu ferais quoi ? Ah, non, 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 fais ce que tu veux, toi, faire en ton âme et conscience, ne me mêle pas là-dedans, non, non, c'est dommage, mais moi, c'est quelque chose, non, non, parce que, et puis pareil, j'ai passé toute ma vie quasiment à culpabiliser des erreurs que je faisais, donc maintenant, je fais des choses pour moi, et comme ça, si je me trompe, c'est moi, je m'en veux à moi-même, mais on ne m'en voudra pas d'avoir pris une décision, d'avoir décidé quelque chose, ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais été vraiment un leader, mais alors là, ouais, et du coup, moi, je lui ai dit, hier ou avant-hier, je lui ai dit, mais tu as commandé ton... Elle a acheté une grande banderolle, là, de 2 mètres, ouais, dans sa semaine dernière, et je lui ai dit, tu as commandé ta banderolle ? Ah, non, pas encore, je lui ai dit, il faudrait peut-être se dépêcher, chéri, je lui ai dit, parce que là, enfin, c'est pour bientôt, quoi, il me dit, ah, t'inquiète, ça ne me stresse pas, je lui ai dit, bah, moi, je stresse pour toi, en fait, j'ai tellement envie que ça se passe bien, et je n'ai pas envie que demain soir, elle rentre en me disant, bah, finalement, j'ai dépensé ça pour ça, il n'y a personne qui a commandé, personne n'est intéressé, j'ai fait tout ça pour rien, parce qu'à là, en plus, on a dépensé de l'argent, moi, j'ai commandé des flyers, elle a commandé ça à banderolle, on a fait des frais pour ça, tu vois, au début, on a dit, ah, ça fera des frais, je dis, oh, mais c'est des frais, c'est un investissement, si ça marche bien, mais pour que ça marche bien, je trouve qu'il faut aller vraiment au bout des choses, voilà, au bout d'un moment, je lui ai dit, il faut mettre un petit écran avec des vidéos de toi qui cuisinent, et tout ça, que les gens voient en direct le démoulage, comment c'est facile à démouler, parce que là, sur place, tu ne vas pas pouvoir démouler devant eux, ils vont juste te faire confiance et te croire sur parole, or, s'il y a une vidéo qui tourne, qui montre comment tu démoules facilement, bah, ça marche de ouf, quoi, et pareil, ça, elle n'a pas fait de montage et tout, pour montrer, je ne sais pas, moi, ça me stresse un peu, j'espère que ça va bien se passer, j'espère, mais voilà, moi, ça fait deux semaines que je stresse pour ce marché de Noël, vraiment, c'est chaud. Bon, bref, fini tous les états d'âme, moi, je dois monter mon vlog, ça va bien 5 minutes, c'est histoire. Allez, let's go, je vais terminer de monter ce vlog, le rendre, l'envoyer celui-là, faire la miniature, la description, comme d'hab, tout ça, tout ça, et après 21h, j'ai mon live, allez, des bisous. Sous-titrage ST' 501